Salut la gang! Stéphanie Prince dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, je suis vraiment excitée de vous proposer mes 10 meilleures lectures de 2023. C'est la première fois que je faisais ça, j'ai vraiment trouvé ça difficile. Donc, en 10e position, on retrouve, on flush puis on recommence. C'était une belle chiclite que j'ai vraiment adorée. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui quitte son chum, sa maison, toute la quitte pour s'en aller à Sherbrooke pour commencer des études. Elle repart sa vie à neuf. C'était drôle, c'était touchant à certains endroits. J'ai ri à voix haute à plusieurs reprises. La seule raison pourquoi ça se retrouve en 10e position, c'est qu'il y avait quand même beaucoup d'alcool qui se faisait aller dans ce roman-là. Mais vraiment, c'est une lecture que je recommande à 100 000 à l'heure. J'ai trippé. C'est vraiment une de mes meilleures lectures de l'année. En 9e position. Qu'est-ce que j'ai mis en 9e position? J'ai choisi le Priory de l'Oranger de Samantha Shannon. Pourquoi qu'il n'est pas plus haut? C'est parce que j'ai, oui, vécu certaines émotions, mais ça n'est pas venu me chercher méga profondément. Je pense que je sais pourquoi. C'est la partie 1 du tome 1. Donc la partie 2, d'après moi, va venir pas mal plus me chercher, mais juste le world building et toute l'histoire qui se passe là-dedans, ça vaut un 9e place pour l'année. Donc c'était l'histoire, si on se rappelle bien, de la reine qui devait rester en poste, parce que sinon le dragon, le gros méchant dragon, allait ressurgir. Donc voilà, c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Si vous aimez Le Fantastique, c'est mon 9e préféré cette année. Je vous encourage vraiment à le découvrir. Ensuite, roulement de tambour, le 8e livre que j'ai adoré cette année. Il s'agit de Tireurs de Caroline Pignat. C'était vraiment un livre excellent. Non seulement, c'est tireurs dans une école. J'ai même pas besoin de vous résumer l'histoire. Il s'agit de 4 ou 5 jeunes qui sont poignés dans une salle de bain, puis là, on apprend à découvrir leur vie. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la salle de bain? Le stress du tireur qui est à quelque part? C'est qui le tireur? En tout cas, bref, c'est vraiment là. C'était excellent. Il y avait... Pourquoi qu'il se retrouve surtout... Pas surtout, parce que c'était vraiment une belle histoire, une bonne histoire, mais pourquoi qu'il se retrouve en 8e place dans mon top 10? C'est parce qu'il y a un des personnages qui présente des traits autistiques et j'ai vraiment adoré qu'on ait ce genre de personnage-là. Je trouve que ce genre de personnage-là devrait être dans tous les livres qu'on lit. Bref, j'ai adoré. J'ai des frissons juste à vous en parler. J'ai envie de leur lire. Le personnage, en plus, au niveau du style, Caroline a fait une magnifique présentation du personnage. En tout cas, bref, il faut que vous le lisiez. Je vais essayer de trouver. En plus, on empirait le stress avec le temps qui reste avant qu'on découvre le du soir. En tout cas, c'était quelque chose que j'essaie de trouver. Quand c'est le tour de mon personnage préféré de parler, c'est des pictogrammes! J'ai adoré ça! J'ai vraiment adoré. Bref, c'est vraiment un livre que j'ai trippé. 8e position, mais pour vrai, il n'y aurait pu être avant ça. C'est juste que j'ai vraiment fait des bonnes lectures cette année. Donc, tireur de Caroline Pignan, je vous le suggère, x 1000. Alors, maintenant, 7e position de quoi il s'agit. Il s'agit de l'ami imaginaire de Stéphane Boski. Ah mon Dieu, c'était une histoire qui m'a amenée à des endroits que je ne m'attendais pas. Là, c'était une méchante break, OK? Il y avait 700 quelque chose, quasiment 750 pages, là. Oh my God! C'est un voyagement, là, à travers ce qui existe, ce qui n'existe pas. C'était l'histoire d'un petit garçon qui s'enfuit pendant 6 jours et disparaît complètement. On le retrouve. Puis bref, suite à ça, il y a plusieurs événements assez louches qui arrivent. Et bref, on nous amène, là. Ça va en crescendo, là. C'est vraiment, vraiment bon. C'est pas pour rien qu'il se retrouve en 7e place dans mon top 10 pour cette année. Je ne regrette pas. J'avais déjà commencé ce livre-là et je l'avais abandonné, mais tu sais, j'avais juste lu quelques pages, là, fait que je ne l'ai pas compté dans mes abandons. Parce que la grosseur du livre me faisait peur. Mais ah mon Dieu, n'ayez pas peur! Allez lire ça! L'ami imaginaire! C'était vraiment bon. En tout cas, à mon sens et à moi, c'était vraiment un coup de cœur. Ensuite, on y va dans l'extrême. Il s'agit de les enfants du Moebius, écrits par Elodie Tyrell. Ce sont les passagers du Moebius qui ont quitté leur planète natale pour se rendre sur la Terre à nouveau. Ça fait 2000 ans qu'ils ne sont plus sur la Terre. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'ils sont dans leur vaisseau. Donc, ils arrivent sur la Terre. Tout est changé, bien entendu. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui peuvent avoir apparu, et qui vont les mettre en danger? Je vous laisse découvrir, bien entendu. C'était excellent. C'est pas pour rien que ça se retrouve à mon top 6, je pense. Pour être honnête, j'ai déjà le 2 et le 3. Je pense que je vais me sortir le 2 pour le lire dans pas long parce que j'ai vraiment adoré. Je pense aussi que c'est un livre que vous pouvez aimer. Ne vous laissez pas distraire par la petitesse du livre. Ce n'est pas un court échelle. Il y a des scènes assez graphiques dedans, donc je vous invite à faire attention si c'est pas le genre de choses que vous aimez lire. Mais, ah, j'ai vraiment adoré aussi. Donc, 6e position dans mon top 10. Attention! Un moment de tambour encore. On entendra pas. On entend les pas de mes enfants, ok? Ça sera ça, le moment de tambour. Donc, 5e position, mais qu'est-ce qu'est-ce? Un palais de cendres et de ruines de Sarajimas. Là, on fait attention. C'est le tombe 3. Je ne vous le résumerai pas. Cependant, c'est vraiment mon préféré de la série. Le 1er, je l'avais trouvé un peu long, mais j'avais aimé la fin. Le 2e, je l'avais abandonné, puis quand j'avais su le punch, j'ai été retourné. Et le 3e, un coup de coeur. Ça contient tout ce que j'aime d'un fantasy. J'ai vraiment adoré, là. Je n'attends que mon amie Maëlle pour poursuivre cette fabuleuse série. Pour l'air, le tombe, je pense que c'est 3.5. Bref, elle a sorti ça un peu spécial. Mais, ah, c'était bon, c'était bon. Fait que, bref, si vous n'avez pas découvert encore un palais d'épines et de roses, parce que ça, c'est le tombe 3, je vous invite à le faire. Et ne lâchez surtout pas, quand vous pensez qu'il n'y a plus rien d'intéressant là-dedans, continuez! Fait que, voilà, ça, c'était le 5e de mon top 10. Ensuite, attention, on est rendu au 4e de mon top 10. 4e, qu'est-ce qu'est-ce? Stéphanie, afin de nous laisser patienter, Twisted Love, Anna Wang. C'est le livre que je viens juste de lire. J'ai vraiment adoré. Vous n'avez pas idée comment j'ai trippé. Pour que je l'aie lu, 400 pages en 24 heures, là, vous devez lire ça. Vous devez lire ça, c'est pas compliqué. Donc, je voulais résumer dernièrement. Je peux vous en refaire un mini-résumé. Donc, c'est l'histoire d'Alex Volkov, qui est un homme d'affaires émérite. La petite soeur de son amie est assez fofolle. Pas fofolle. Pas pantoute. Elle est très... Elle se met dans des positions pas possibles sans faire exprès. Donc, Alex va être là pour la protéger pendant que son frère, le grand frère d'avant, s'en va faire un internat dans un autre pays, bref, en médecine. Et, bien entendu, une petite histoire d'amour, une grande histoire d'amour qui commence. Amour style After Fifty Shades. Fait qu'il faut avoir en tête que ça sera pas quelque chose de... C'est pas quelque chose qu'on s'attend réellement d'une relation. Mais c'était un livre excellent. J'ai adoré. Je me demande si vous savez, là, ça, je suis pas au courant. Twisted Love ou je sais plus, Twisted quelque chose, là. Deux, trois, quatre... Est-ce que c'est d'autres personnages du roman ou c'est totalement autre chose, d'autres personnages? Vous pourriez peut-être m'indiquer si jamais vous les avez lus ou... Parce que je sais qu'ils sont sortis en anglais, là. Vous me direz... Je pense que j'ai vu deux en plus dernièrement en français. Fait que je sais pas s'il est sorti au Québec. Bref, on va se renseigner là-dessus. Si quelqu'un est au courant, gênez-vous pas pour me le dire en commentaire. Mais c'est vraiment un livre que j'ai adoré en 2023. Ensuite, le troisième livre de mon top 10. Mais qu'est-ce qu'est-ce? Assoiffé de Tracy Wolfe. Donc là, j'ai pris juste le tombe 1, mais tu sais, je mettrais pas mal tous les tombes que j'ai lus. J'ai lus jusqu'à Prisonnier, qui était, ben, en français, le tombe 4, mais qui va avec le tombe 3. Donc, en gros, c'était le troisième, c'est aussi en anglais. En tout cas, tu sais, il y en a qui aiment ça faire ça compliqué. Fait que, voilà, j'ai vraiment trippé. C'était comme une mini-parodie, là. Je sais qu'on est un peu du toilette dernièrement, là. Sur ma chaîne, en tout cas. On dirait que c'était un peu une genre de parodie de toilette, mais c'est pas une parodie parce que c'est pas... Tu sais, oui, c'est drôle, mais c'est juste des petits clins d'oeil, là, à toilette. Bref, j'ai vraiment capoté. C'était tellement bon. C'était drôle. Il y a des choses qu'on s'attend pas pantoute. J'ai vraiment été surprise. Fait que, tu sais, pour que ça me surprenne, ça en en prend beaucoup. Fait que, voilà, c'est définitivement mon troisième préféré de l'année 2023. Je vous le recommande fortement. Là, je pense qu'il y en a trois autres de plus de sorties, là, à moins que le dernier. Il approche bientôt, là. Mais je suis un petit peu en retard. Il serait temps que je m'en remette. Que je m'y remette. En tout cas. Ouais, c'était vraiment bon. L'histoire. L'histoire. Est-ce que je vous raconte l'histoire? Donc, c'est une jeune fille qui arrive dans une nouvelle école où se balade tout normalement. Des vampires, des loups-garous. Bref, plusieurs sortes d'animaux. Non, de personnages. Bien entendu, il y a le sombre et mystérieux Jackson. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Donc, je vous invite vraiment à découvrir ça. C'est du bonbon, là. Ça se lit tout ça. C'est vraiment excellent. Donc, voilà ton troisième préféré de 2023. Ensuite, qu'est-ce passe-t-il pour le deuxième favori de l'année? Il s'agit de Tant que fleuriront les citronniers de Zulfacatu. Je ne peux pas m'empêcher de mettre ce livre-là dans mon top 10. C'est vraiment trop quelque chose qui m'a touchée et qui va rester longtemps dans ma tête. Écoute, c'est une histoire crue. C'est une histoire douce à la fois, malgré les horreurs de la guerre. Ça se passe en série, mais ça m'a drôlement, pas drôlement, mais étrangement fait penser à ce qui se passe en ce moment de l'autre côté de notre continent. Voilà. Donc, c'est Salama qui a tout perdu, qui vit dans sa petite maison avec sa soeur enceinte. Et elle travaille à l'hôpital alors qu'elle n'a aucune formation de médecine. Elle étudiait comme pharmacienne. Elle était dans sa première année. Donc, c'est une belle petite histoire d'amour aussi. Il y a une romance à travers. Donc, je vous invite à découvrir ça rapidement. Si ce n'est pas fait encore, c'est nécessaire. C'est beau. C'est dur. C'est laid. Bref, c'est quelque chose à découvrir. Top 2. Mon deuxième préféré de l'année. Et finalement, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, genre Instagram, Facebook, etc., vous savez c'est quoi mon top 1. C'est impossible que vous ne sachiez pas ce que c'est. Donc, roulement de tambour. J'ai les deux tombes. Il s'agit de Fort Wayne et Iron Flame, bien entendu. Donc, ce sont des livres que j'ai lus en anglais. Donc, ils sortent bientôt, par contre. Fait que soyez attentifs. Soyez sur le qui-vive. Parce que la version francophone de Fort Wayne sera parmi nous, je pense, c'est le 7 février. Si je ne me trompe pas, par contre, c'est en France. Donc, ça va prendre quelques semaines avant que ça arrive au Québec. Tu sais, mettons, attends, février, mars, avril, avril, mai peut-être, en français, au Québec. Fait que, bref, on va suivre ça de près. Je vais le relire en français. Il est hors de question que je ne le relise pas en français. C'était excellent. C'était vraiment bon. Je vais reprendre les éditions Collectors en français. Ça, c'est sûr, c'est clair, net et précis. Donc, c'est l'histoire d'une école de dragons, tout simplement. Donc, il s'agit de Violette qui s'en va à l'école de dragons, qui était supposée devenir scribe. Et finalement, sa mère a décidé, non, 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 tu t'en vas devenir, on va dire, dragonnière. Je ne sais pas comment ils vont m'appeler ça en français. Mais en anglais, c'est rider. Donc, voilà. Elle s'en va dans cette école pour apprendre à chevaucher des dragons. Mais... Fly or die! C'était malade comme livre. Je n'ai pas de mots parce que j'ai passé à travers toutes sortes d'émotions en lisant ça. Violette, je l'adore. Elle a un petit peu une tête de cochon. Fait que moi, j'aime ça. Xaïden, oh my God! Voilà. Je vous souhaite une excellente lecture en lisant ça. Vous ne pouvez pas lire ça. Ça va être une série, je crois, avec Amazon. Donc, Prime Vidéo va sortir une série pour Fort Wing. Une série que j'attends hier, genre. Fait que j'espère que ça va sortir bientôt. Ça, c'est un des livres en plus que j'avais à noter. J'en ai pas fait beaucoup. Mais ça, ça, c'est un des gars. Donc, voilà. Je ne pouvais pas ne pas le mettre en première position. Pour le tome 2, pour moi, ça a été aussi excellent. J'ai vraiment aimé que ce soit en deux parties. J'ai autant aimé, je crois, la première partie que la deuxième partie. Ça se passe à deux endroits différents. Donc, voilà. Je... 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 Je n'ai pas de mots. C'était majestueux. Je peux juste vous dire d'acheter le livre en français quand il va sortir. Ça, si jamais vous ne lisez pas en anglais, si vous lisez en anglais, mais là, attendez pas, là. Allez le chercher tout de suite, puis commencez ça hier. Fait que... Ah! C'est ça. C'était une magnifique année 2023 de lecture. J'ai lu 106 livres sur 100. C'était la première année, en plus, que je me mettais 100 livres d'objectifs. Je suis vraiment fière. Je suis vraiment contente. C'est pas quelque chose que je me suis mis de la pression avec, là. Fait que... Tu sais, là, cette année, je m'en suis mis 80, puis je suis bien contente, puis j'ai pas de stress là-dessus. Donc, voilà. Je peux essayer de vous les montrer. Wouh! Mon divan, il bouge à même temps. Donc, voilà mon année 2023. Mon top 10. C'était excellent. Je suis vraiment contente d'avoir lu tout ça. D'avoir lu, en fait, tous ces livres-là, qu'ils soient dans mon top 10. Je ne regrette aucune lecture cette année. Peu importe le nombre d'étoiles que j'ai donné sur Goodreads. On s'en fout. J'ai eu du plaisir à lire. C'était vraiment une année fabuleuse. J'espère que vous avez eu une bonne année 2023 aussi. Je n'arrête pas de cogner. Fait que, voilà. Je vous souhaite une bonne année 2024. Bon? J'ai dit bonne année. Je vous souhaite une bonne année 2024. Et j'espère qu'elle sera remplie de lectures incroyables. N'hésitez pas à écrire en commentaire toutes vos meilleures lectures de l'année. On ne sait jamais, là. Tu sais, j'ai tellement une grosse pile à lire, bibliothèque à lire, qu'il y en a probablement qui vont se retrouver dans mes bibliothèques, là. Fait que je pourrais peut-être les sortir puis faire en sorte de les lire plus tôt. Donc, voilà. Je vous souhaite une belle année. Et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501